L'ancienne prison de Ravine-Sable, d'Anse-Bertrand, est l'un des lieux où Alain Joule a installé ses œuvres. Le poète marseillais est en Guadeloupe depuis le mois de septembre dans le cadre d'une résidence-mission initiée par le CAPEAC, collectif des acteurs professionnels de l'éducation artistique et de la culture. Il expose et explique sa démarche artistique à des publics éloignés de la culture, relevant de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Depuis 1999, il crée des totems à travers le monde, sortes d'installations poétiques. Une installation poétique, c'est une œuvre d'art qui est à regarder, à installer, mais aussi à écouter. Très souvent, il y a du son là-dedans, mais aussi à lire, il y a donc du texte. Et tout ça, c'est un poème, mais ce poème, il peut se passer de la lecture, il peut se passer de la musique. Donc, le regard peut suffire, mais il est une partie. Et quand j'écoute, c'est une autre partie. Et quand je lis, c'est une autre partie. C'est pour ça que moi, on en parlait tout à l'heure, je travaille sur ce que j'appelle un contrepoint de forme. C'est-à-dire, je réunis dans la même forme, ça peut être une installation, la forme textuelle, parce que je crois beaucoup au pouvoir de l'écriture et de l'oralité, pour la dire, pour la défendre, parce qu'une écriture, ça se défend, et puis au pouvoir de l'image, qui est magnifique. Ces totems, fabriqués à base de branches d'arbres, sont posés comme une énigme. Ils doivent être le déclencheur d'un questionnement. Celui qui regarde est alors invité à faire ce que l'artiste appelle une offrande mémorielle. Il s'agit de donner un objet symbolique qui parle de son histoire, ses réflexions, ou encore ses origines. Objet qui trouvera sa place sur l'installation. Ça peut être un texte, un mot, une vieille photo, un morceau de tissu, un objet comme une vieille poupée de chiffon, je ne sais pas ce que vous voulez. Et c'est là, eh bien, tout le monde peut le voir parce que les totems sont ouverts et tout le monde peut le rencontrer, les grands, les moins grands, les vieux, les jeunes. Tout le monde a accès aux totems. Et puis régulièrement, comme il y a un totem sur chaque ville de Nord-Grand-de-Terre, certaines offrandes sont déplacées, vont se promener, on va dire. Elles vont prendre l'air dans d'autres contrées. Alors j'appelle ça les circulations politiques. Et donc, en fait, on a offert ici, c'est resté un peu ici, et puis il s'est allé là-bas. Comme souvent dans la vie. Et avec l'idée de mettre un totem majeur, mais ça c'est pendant plusieurs années, au Memorial Act afin que l'ensemble remonte jusqu'à Gorée. Alain Joule cherche à relier l'Afrique et sa diaspora. Remonter à nos origines pour comprendre pourquoi la colonisation a eu lieu. Dans le même temps, faire prendre conscience du fait que nous avons besoin de toutes les différences. Merci.